Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape la version 0.92 nous allons voir comment réaliser ce mandala donc pour cela rien de plus simple donc il est construit grâce à l'utilisation des effets chemins alors il y en a quatre effets perspectives tourner les copies reflets miroirs et motifs suivant un chemin et donc si je désactive tous ces effets chemins voici donc l'illustration de départ voyez c'est vraiment très très simple et en cumulant en additionnant donc tous et tous ces effets chemins voilà ça nous permet de réaliser ce type ce type d'illustration alors on va tout de suite commencer on va ici dans fichier nouveau on va sélectionner l'outil crayon on va choisir ici le mode créer un chemin de baisiers réguliers on va prendre un lissage à 50% la forme ça va être la forme ellipse et on va cliquer puis réaliser une petite forme toute simple à laquelle on va ajouter d'autres tracés donc en appuyant sur shift on peut ainsi rajouter des d'autres tracés d'autres formes voilà comme ceci hop on peut revenir bien sûr corriger grâce à l'outil éditer les noeuds ou f2 à ce moment là on peut sélectionner l'objet puis jouer avec avec les poignets pour obtenir ce qu'on souhaite changer également la nature des nœuds en appuyant bien sûr là dessus sur ces petits icônes ou en appuyant sur alt et en changeant comme ça la nature du nœud dans cette version d'inscape on peut également jouer ici avec un petit rond qui nous permet de grossir ou diminuer l'épaisseur du tracé on va rajouter maintenant en cliquant ici là dessus sur le petit plus alors pour faire apparaître les effets chemin il faut aller dans chemin et sélectionner effet de chemin le raccourci c'est mage plus contrôle plus 7 donc là on clique sur le plus on va rajouter donc un reflet miroir alors le reflet miroir il a plusieurs options qui sont relativement simples nous on va choisir x du nœud du milieu et pour voir cette option visuellement on va cliquer sur l'utilité les nœuds ou f2 et à ce moment là on a donc une ligne verticale et on peut sélectionner le nœud du milieu ici et le déplacer ce qui nous permet d'avoir un effet miroir en fonction donc de cette verticale voilà on va laisser ça comme ça on a on peut également fondre les chemins donc ce qui nous permet d'obtenir une autre forme qui peut être relativement intéressante et on peut également fondu opposé à ce moment là hop ça nous permet d'obtenir une autre forme mais on va laisser donc ici fondre les chemins on va également renseigner enfin garder en mémoire cette valeur du x donc c'est 99,50 ainsi on va ajouter motif pardon non c'est tourner les copies voilà je fais ajouter et on va rentrer ici la valeur en x qu'on a gardé en mémoire c'est à dire 99,50 donc hop copier alors copier et je vais coller ici voilà cette valeur j'appuie sur entrée pour valider de façon à ce que le centre soit bien à la verticale donc de notre ligne de l'effet du reflet miroir donc je clique je glisse en appuyant sur contrôle voilà pour rester bien donc à la verticale voilà on a des petits effets qui peuvent être intéressants notamment lorsque les lignes se coupent comme ça on a des effets de blanc qui peuvent être intéressants à garder il ya la possibilité de éventuellement les supprimer alors en cliquant donc là dessus on fait apparaître la fenêtre fond et contour donc on clique là dessus et on va choisir ici cette petite option ce qui a tendance par moment à faire disparaître voilà ça fonctionne bien à faire disparaître donc c'était fait on peut dans tourner les copies augmenter le nombre de copies donc on va mettre 12 par exemple voilà alors vous voyez ici ça fonctionne pas on a du blanc par moment ce qui peut être un peu dommage alors on peut éventuellement modifier ça en déplaçant voilà notre objet si on le souhaite pour obtenir une autre forme voilà on va rajouter donc le dernier effet on clique ici sur le petit plus et on va rajouter ici perspective et enveloppe donc je clique là dessus donc on a ici autour de notre objet quatre petits losanges qu'on peut donc cliquer glisser et ce qui va nous déformer notre objet voilà hop tout simplement et le gros avantage donc d'utiliser les effets de chemin c'est que bon on peut revenir sur l'effet miroir cliquer sur fond du opposé et on a un tout autre objet qu'on peut modifier à loisir vous voyez automatiquement ça change complètement donc ça c'est vraiment très sympa on va terminer le tuto donc en mettant un fond alors après on va prendre un petit fond gris à 100% j'ai dit à 100% voilà on va lui donner les valeurs habituelles c'est à dire 1920 par 1080 voilà on va placer ça correctement on va placer ça donc à l'arrière plan il me semble qu'il doit y avoir un petit alpha on va changer voilà on a une opacité à 78 donc on va mettre ça à 255 on va mettre un petit dégradé radial donc la couleur ici c'est gris je la copie je vais la coller ici et là on va diminuer en gris on va mettre un gris beaucoup plus clair voilà hop on va ajuster ça à notre page on peut s'amuser à ajouter ici en bas un petit effet d'ombre voilà un petit noir à 25% avec un petit flou on va un petit peu pardon incliner tout ça comme ceci voilà allez on va dupliquer notre fond ctrl D on va le baisser et on va le faire passer à l'arrière plan voilà comme ceci ça on va encore une fois voilà donc pour ce petit tuto j'espère qu'il vous sera utile je vous remercie d'avoir suivi une dernière chose avant que j'oublie on peut également donc réaliser avec les mêmes les mêmes outils des mandalas en couleur bien sûr avec les effets perspectives voilà pour ce tuto je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos à bientôt dix Merci.